Et bonjour à tous à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de The Iron Horse. Je suis à peu près guéri donc on reprend notre petite aventure dessus. Et on devait parler avec le roi après l'avoir sauvé la peau de justesse. Je pense qu'on peut utiliser ce terme. Genre de très justesse. On arrive pile pour que Romimus nous rejoigne. C'est parti. Voyons voir. Alors déjà à l'infirmerie. Est-ce qu'on a des gens à envoyer ? Non c'est bon. La marketplace. Un bel arc. Brigadine qui donne moins de move. Donc ça ne m'intéresse pas tant. L'arc. 104 quand même. Ça reste moins que le heavy bow. Alors qu'il est juste masterwork lui. Intéressant. Ok on va le préparer pendant que j'y suis. Et on va aller faire la quête. Alors vous êtes escorté à travers plusieurs portes ornementées jusqu'au trône du roi. Son plafond tout plein de vaults. En arche. Qui attire notre oeil avant n'importe quoi. Le roi est assis sur son trône. En train d'être soigné par son médecin. Qui a l'air de ne pas faire grand chose à part l'ennuyer. Alors que notre arrivée est annoncée. Le king. Le roi pardon. C'est la majuscule qui interrompt mon traduction instantanée. Le roi repousse le healer. Et il se lève en vous étendant les bras. Mes amis c'est bon de vous voir arriver. Vous avez encore une fois mes plus profonds remerciements. Pour ce que vous avez fait à mon manoir. Et une récompense est prévue pour ça. Très bien. Et on a une femme qui était à côté du roi. Qui avance et qui nous donne une bourse d'or. Alors voici Edina. Ma soeur. Et ma conseillère de confiance. En qui j'ai le plus confiance. Et il fait un signe à l'homme qui est à ses côtés. Et voici le général Sterford. Le commandant de mes armées. On les salue d'un signe de tête respectueux. Alors. Donc on dirait que mon imbécile de fils est devenu impatient. Il a sans nul doute appris mon plan pour lui le déshériter. Ah il voulait le dénoncer en tant qu'héritier. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait mal avec ce garçon. Oui comme beaucoup de rois. Je pense que même les dieux auraient échoué à en faire de lui quelque chose de bien. Désolé je ne voulais pas vous allourdir avec mes problèmes parentaux. C'est raté. On a pris la saut aux mains noires quand même. Heureusement je suis un meilleur roi qu'un père. Enfin en tout cas c'est ce que j'essaye de penser. Maintenant que son coup a échoué. Le prince est entré en rébellion ouverte. Ah carrément. Il est en train de regrouter des alliés alors que l'on parle avec l'intention de marcher sur la capitale. Alors Edina. J'ai cru comprendre que vous aviez une histoire avec les Black Skull. Vu qu'ils sont très impliqués auprès du prince. J'imagine qu'on peut compter sur votre aide. Bien sûr. Le principe c'est de les défoncer de toute façon. On s'en fout de la thune. Quoi qu'il en soit on a un travail spéciaux pour vous. On dirait que mon fils est en train d'essayer de retourner un noble influent contre moi. Cela ne se peut. Cela ne se peut. C'est aussi classe en anglais qu'en français. Enfin classe. Arrogant mais classe quand même. J'aimerais beaucoup que vous ayez parlé avec lui et que vous le convainquiez de rester loyal. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Peut-être une prime. Ou alors il aura peut-être quelque chose à qui aura besoin d'être fait. Vous êtes intelligent et persuasif. Je suis sûr que vous pourrez trouver une idée. J'irais bien moi-même mais il y a beaucoup de préparation à faire ici. Ok pourquoi pas. On commence à être dans des quêtes un peu plus sérieuses. Cela fait plaisir. 150 balles. Eh bien écoutez. Incroyable. On a quoi comme événement là ? On peut vendre à 5% de plus. On peut éventuellement éliminer 2-3 conneries. Genre ce truc. C'est le price 52. Ah oui parce qu'il est moitié cassé. Super on loupe des objets maintenant ils sont moitié cassés. Remarque c'est... C'est légit. Mais c'est ballot. On ouvrir nos cartes et on n'est pas si mal. Allez c'est parti. Parler avec le noble dans le cimetière. En Graveswood. C'est pas cimetière Graveswood. Bon. Occupons nous de cette quête. Ah oui non. C'est la ville de Graveswood. Je me disais bizarre. C'est Gravesyard le cimetière. Ah du coup Graveswood c'est quoi c'est... La forêt morte. Ouais peut-être un genre de forêt noire un peu. Alors au coeur de la nuit. C'est le coeur de la nuit. Et pourtant beaucoup de vos compagnons sont encore levés. Ok. On a Euric qui veut nous parler de sa loyauté. Et qui nous est reconnaissant. Très bien. Ça arrive de temps en temps. Nous sommes des... Nous sommes comme un père pour nos... Nos petits... Nos petits mercenaires. Un petit peu d'argent de poche. Hop. Pour Aurélien. Alors voyons voir. Alors qu'on est assis à la taverne locale. On est approché par un gentleman. Qui est sans aucun doute de naissance noble. Alors j'ai entendu que vous demandiez à me voir. Est-ce qu'on a du travail en cours ? Que j'aurais oublié. Alors on est ici sur les ordres du roi Godfrey. Il veut être sûr que vous restez loyal à la couronne. Ah ah ah. Très bien. Et qu'est-ce qu'il offre en retour ? Ce qu'il faudra. Est-ce que vous avez quelque chose à l'esprit ? En fait, il y a quelque chose, oui. J'ai envoyé quelqu'un faire un job pour moi récemment. Et l'enfoiré m'a volé. Comme si ma généreuse récompense n'était pas assez. Putain, on est sur le noble de base. Heureusement, je sais tout à propos de ceux avec qui je choisis de travailler. Et oui, ça vous concerne aussi. Je sais exactement où on va. Alors qu'est-ce qu'il vous a volé ? Un Herbloom, c'est un diadème ? Herloom ? Je crois, ou un truc du genre. Qui était dans ma famille depuis des générations. Alors, il l'a juste pris parce qu'il voulait un trophée, je soupçonne. Pas parce que ça vaut quoi que ce soit. Si vous pouvez le récupérer pour moi, je vais envisager de rester du côté du roi. Et on peut sentir un mais arriver. Mais les Black Skulls sont déjà partis le chercher. Si vous pouvez les battre... Si vous ne pouvez pas les battre, je pense que mon allégeance pourrait changer. Ne vous inquiétez pas. Tuer des Black Skulls est rapidement devenu notre passe-temps favori. Excellent. Ça, c'est de la phrase de qualité, Eric. Je n'ai pas regardé ce qu'on pouvait attendre dans cette ville. Parce qu'il y a quand même des événements assez positifs. Un petit lutte vert. Mais normalement, on est équipé. On en a même un unique. Les gants aussi. La brigandine, on a dit plutôt non. Donc on ne trouve pas d'enchantement de qualité, en tout cas. C'est parti. Allons nous occuper de ça. Une famine qui est apparue ici. Alors... Ok. Donc toutes les traces ennemies qu'on aura découvertes révéleront les zones des combats proches sans qu'on ait besoin d'interagir avec. Très bien. Et par contre, impossible de fuir le combat. On va avoir des Wilderace qui vont nous pousser. Attention. Des Nulbis. Le moral va être important. Il va nous falloir... Voilà. Quelqu'un qui révèle les tracks. Est-ce qu'on a des Wilderace. Aurélien, tu es Wilderace. Tu vas jouer le moral. Bon, même si tu es level 10. Ça devrait passer. On va prendre Romumus. On va prendre Alas pour le tanking. On va prendre Willangama. Ouais. Pour le... Le DPS. Et Eurik ou Zikina. Zikina pour monter un peu de niveau. Alors, il faut récupérer les trucs avant les Black Skull. Donc est-ce qu'on va être timé ou est-ce qu'il va falloir qu'on les batte ? On va voir ça. Est-ce que ça vaut le coup de prendre deux idoles ? Oui, de toute façon. Elles nous sont remboursées à 100%. Donc, pas de soucis. Ok, on tombe directement sur les Black Skull à l'entrée. Ah non. Visiblement, il y a une sentinelle. Ok, très bien. Donc, ils se précipitent dans un petit passage en prévenant leurs associés. J'imagine que la discrétion n'est plus en question. De toute façon, ça ne serait pas fun. Excellent, Romumus. Très bien. Très bon état d'esprit. C'est un combat ici, non ? Ah non. C'est un Fortified. Non, on ne va pas camper tout de suite. Alors, il est un peu compliqué ce schéma là. On va faire ça parce que du coup, normalement, voilà. On révèle un ennemi proche. Excellent. Donc là, non. On ne campe pas. On arrive sur un petit coffre. Et on trouve un Scroll of Backstabbing. Alors, il n'a pas été content qu'on ait un petit peu crocheter le coffre. Ouais, ça va. Ça suffit. Les intentions pures. C'est tout là-bas. Donc, on va aller par ici, de toute façon. Après... Ah oui, non. Ça, c'est un cul-de-sac. Donc, on va aller le faire tout de suite. Premier manus. Ok, un combat qu'on a déjà fait et repopulé avec des morts vivants. On n'a fait encore aucun combat. Donc, ça tombe bien. Un petit hôtel. Non, la clé. Très bien. Ok, c'est parti pour ce combat. Est-ce que c'est les Black Skull ? Non. C'est de la bestiole de base. Mais on les a en bûche. On va se déployer là, pour les tabasser, je pense. Venez un peu par là. On fera le tri après. Alors, c'est Ovalia qui va jouer en premier. Excellent. Il va pouvoir lancer son petit sort. Toi, ton truc, tu touches une seule cible. Donc, si on veut faire un truc de zone là, il faudrait que ce soit plutôt Zikina qui y aille. Qui se met ici et qu'Avoine. Là, pourquoi pas. Ce qui voudrait dire qu'on mettrait Romulus, genre, par ici. Toi, tu irais t'occuper de là. Là, on va pouvoir lancer un petit éclair aussi, je pense. Oui, ça va être pas mal. Alors, non. Il faut que tu te places avant, parce que dès que tu lances ta compétence, elle s'arrête. Vas-y, viens là. Lance la destruction. Toi, tu viens ici, pour bénéficier du bonus. On va essayer de se débarrasser de ce truc. Qui est élite et qui va nous repousser. Toi, tu viens là. Si je fais ça, je vais laisser ramener, mais je serai cerné après. Là, il va me pousser dans le mur à tous les coups. On va essayer de le tuer avant. On va se contenter du perçage. Alors, ici, il faudrait que je prenne la place, là. On va le mettre ici, pour profiter de son bonus. Tac, tac, tac. L'heart lightning. Il touche encore, mes potes. Si je le lance là, je touche ces deux-là. Sans problème. Et ici, du coup, si je vais là, que je balance ça sur une seule cible. Ah, dommage. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est bien dommage, ça. Ouh, GG. On a bien parlé, là. Ok, donc on est ultra cerné. Il va peut-être être temps de... Charmer quelqu'un. Toi. Du coup, ici. On va se mettre en Overwatch. Alors là, attention, parce qu'on ne va pas faire 48. On va laisser Alas la tuer. Ah, quoi que non. Il va rejouer le con. Donc non, il faut qu'on tue celui-là. Je fais combien, là ? 132. Et avec... Mon... Mon arme... 50% des dommages, on fait. Donc 132 divisé par 2, en gros, 70. Un peu moins. 132. 120. 67. Ça va suffire. Excellent. Alors, toi. Inverse avec elle. Voilà. Très bien. Tu peux balancer une petite tempête là-dessus. Ouais, c'est pas mal. Deux touches. Dans celui qu'on va charmer. C'est marrant, lui. Il a l'espèce d'immune qui apparaît, là. Je ne sais pas pourquoi. L'Overwatch qui a bien fait le taf, quand même. Ça, c'est très bien. Alors, ici, est-ce qu'on a du élite ? Il y a lui qui est élite. On va l'aveugler. Ah, merci. Ils sont immunos. On va l'aveuglement. Autant pour moi. On va se mettre au milieu, pour que la chanson fasse un maximum de dégâts. Quitte à rester dans la zone, là. Mais notre morale reste quand même très élevée, heureusement. Allez, si je passe ici, je prends un truc. Par contre, je peux me mettre là. Pour le sortir de la zone de fight, lui. Allez, on finit. Il tape sur son copain. On prend du poison un petit peu en masse, là. On a le... Ouais, on a ça. Bon, le combat est bientôt terminé. Ce n'est pas la peine de s'embêter. On va taper tout mettre sur sa tronche à lui, pour le finir. Et après, on tue notre ex-copain. On ne va pas réussir à le tuer de justesse, dommage. Il faut 46, ça va. Bon, pour un premier combat face à des créatures qui tapent le moral, on s'en sort plutôt pas mal. 6 d'évasion et... Oh ! 25 d'expérience en plus. Rigolo, ça. On va voir si on ne peut pas le mettre direct sur un truc d'Aurélien. Donc ça, c'est plein, déjà. Mais on pourrait le mettre sur la veste, là. Hop. Euh, je suis foutu. Oui, voilà. Enchant. Attendez. On prend... ses clics droits, voilà. Hop. Et on enchante par 25% d'expérience. Très bien. C'est pas un combat, ça, de nouveau ? Non. On n'a pas notre mineur. Euh... Bon, franchement, on a vraiment autre chose à foutre. Un piège. Il est avancé, mais il n'est pas au-delà de mes compétences. Vas-y. Un événement. Alors, on tombe sur un voleur. On dirait qu'on en a... Hopé un autre. Vous savez, vous devriez faire plus attention. Ah oui, pourquoi ? Euh... C'est un piège, bien évidemment. Donnez-nous tout ce que vous avez, et on vous laissera partir. On les bute ! On les bute ! On les bute ! Allez. Go Romulus. Vas-y. On les défonce. Alors, on a pas mal de tireurs. Là, on a un Dead Eye. Ici, on a un Outlaw. Ah, attention. Lui, avec son... En Elite, il fait hyper mal. On va envoyer... Bah, je pense que c'est deux-là pour s'en occuper. Le problème, c'est que eux, ils vont être capables de nous attaquer de loin aussi. Et elle, elle va être capables de nous attirer dans le vide. Ce serait bien de la fixer. On va se focus, je pense, sur ce côté-là, du coup. Qui commence ? Toi, Aurélien, tu commences. Tu viens te mettre... On va nous attaquer de toute façon. Ouais, tu viendras te mettre, genre, par ici. Ouais, on va se faire attirer par là, c'est quasi sûr. Est-ce qu'on peut l'atteindre ? Ouais, Zikina va pouvoir l'atteindre. Ok, on va commencer comme ça. On va se mettre... Ici. C'est parti. Toi, tu viens là. Avoine. Oh bah, un critique. Ça va être vite vu. Ça, c'est fait. On a mis une belle flèche dans l'autre, en plus. Du coup, on va plutôt aller fixer par là. Et ici... Allez, on va se faire un petit critique. Ah, j'aurais peut-être pu me mettre là pour avoir le bonus. Ça va, elle décide de... De ne pas nous embêter. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit 2 de portée avec ça ? Ah. Si je me mets là... Je peux la toucher, excellent. Allez, meurs ! On va aller jusqu'ici. Hop, balancer. Voilà, petite attaque à distance. Toi, tu viens à côté. On ne va pas utiliser nos compétences. On va faire du dégât standard. Ça devrait largement suffire. Ok, elle a soigné sa copine. Pourquoi pas. On va quand même se permettre... Une petite attaque comme ça. Voilà. Lui, il va faire son gros tir, là. De méchant. Son gros tir de méchant, mais qui est méchant. Vas-y, va jusqu'ici, ma chère. On ne peut pas aller faire grand-chose de plus utile pour le moment. Là, c'est dommage. On était bien placés pour donner du buff. Mais tant pis, on va descendre. Éliminer celui-là. On progresse. Une petite flèche dans les fesses. Ou le critique. Oups, 167. On la rechope. Si je vais ici, j'ai un angle. Ouais, il va. Très bon, ça. Petit 290, là. Qui fait bien plaisir. Si je vais ici, non, on va soigner du coup, probablement. Ouais, un petit son, là. On se met là. On se met ici. Tu ne tireras plus de flèche quand tu seras mort. On est dit, hein, qu'il fait quand même le taf. Alors, un petit critique. Très bon. C'est géré. Que perte de la merde, mais ce n'est pas grave. Alors, voyons voir cet évente. Un livre, ça faisait longtemps. Alors, Aurélien. Il examine une ancienne stèle dans un coin. Donc, c'est notre scolaire, Aurélien. Alors, la plupart des gravures ont été effacées par le temps, mais après avoir enlevé toute la poussière, on trouve un triptyque qui représente le même homme, un guerrier, dans trois situations différentes. Alors, la première situation, il est frappé avec une lance barbelée qui le traverse. Dans la seconde, il est sur ses genoux, en train de saigner à profusion. Et on a une femme qui met une amulette autour de son cou. Très bien. À la fin. Bien que l'armure du guerrier est totalement éventrée, l'homme est en pleine forme de nouveau, levant sa hache en l'air en triomphe. Mais l'amulette a disparu. Au-dessus de celui-ci, une gravure encore plus, comment dire, crude, simpliste, montre la location d'une crypte. Ou vous imaginez que c'est une crypte, puisque c'est marqué par un crâne. Alors. Ouais, les gravures parlent clairement d'un genre de résurrection. Ça a été souvent dit et jamais confirmé. Oh, excellent ! Une quête légendaire grâce à Aurélien, quoi. Très bon, ça. GG, mec. Très bon état d'esprit. Ici, on n'y va toujours pas. Ok, deuxième malus. Et encore deux combats. Ah, la difficulté des combats augmente. Non, toujours pas. Ça ne nous intéresse pas pour le moment, ça. On a la clé. Une carte. Très bien. Un hôtel, le combat est là. Parfait, on comptera juste avant, je pense. Ou juste après. Alors, l'hôtel est dégacé à Tian. Tian's trial of wisdom. Le tribunal de la sagesse de Tian. Ok, très bien. Peut-être qu'il partagera son expérience. On va mettre une idole. Alors, 200 XP est révélé toutes les runes et les knowledge events. Tous les loots où on restaure 30 morales. Voilà, globalement, on va prendre l'XP. Donc ça, ce n'est pas un event de type connaissance, du coup. C'est un coffre. Parfait. Alors, si jamais, on décide de camper ici. 20%. Ouais, plus 20 parce qu'on a une tuile qui n'a pas été scout. Et 10 pour les autres. Ok, très bien. Donc là, on a quand même une grosse chance d'échec. Il faudrait qu'on recule. Puis qu'on revienne. Ou on fait le combat. On est largement en état de faire ce combat. Allez, go. Allons péter des fesses. Alors, cette fois, ils ont un petit monsieur avec lui. On les a en bouche. Excellent. Là, celui-là, il faut qu'on le défonce vite. Se déployer par là me paraît tout à fait pertinent. Vas-y. Viens. C'est toi qui joues en premier. Vas-y. Viens. Tu te mets au centre. Tu vas te mettre là. Là, plutôt. Tu vas plutôt ici, en fait. Comme ça, on pourra se mettre là et avoir une belle... Un bel angle de tir. Vas-y. Balance ton champ, mon cher. Ah, on a même un angle direct, en fait, là. Excellent. On a aussi une volée qui se lance instantanément. Si on vient ici, mais on n'a plus notre bonus si on vient ici. C'est dommage. Par contre, là... On va tous se mettre dessus. On va utiliser une flèche de base. Par contre, il ne faut pas qu'on ait les 50% bien sûr. Il a beaucoup de PV. On va jouer, hein. Hop. Vas-y. On va aller... À la brutale. Il commence à souffrir, notre ami Aurélien. Ah, la sale bête. Il y en a beaucoup qui repoussent, là. J'aime pas trop ça. Donc, toi, du coup, t'es coincé là. Vas-y, charme-le, lui. C'est l'élite. Bon, malheureusement, tu le charmes un peu tard. Ici, on n'a pas d'angle. On va prendre l'overwash, du coup. Alors, toi... T'es plus ou moins coincé avec lui, hein. Vas-y. Fais-lui peur. Excellent. Du coup, on est quand même obligé d'attaquer celui-là. Là, je ne peux pas lancer sur lui. On est d'accord. Je peux me barrer avec mon cyclone. Mais vu qu'il ne fait pas d'attaque d'opportunité, ce n'est pas une priorité. C'est vraiment toujours un échec, ce truc. Bon, là, il faut soigner, là, parce que c'est la merde. Voilà. 650 PV. Ah ben, ça fait plaisir. Alors, on est de nouveau coincé, là. Du coup, on ne l'a pas charmé, lui. Il nous a évité d'une manière ou d'une autre. C'est embêtant. Alors, ici. On va s'occuper de ce con. Putain, il fait mal, lui, hein. Ok, on tue celui-là. Ça fera toujours un qui repousse de moins. De fait. Ouais, c'est une repousse dans le vide, là, lui. Ça va pas être cool, ça. Toi, tu fais des... Ouais, tu shield tous les alliés d'âme adjacents. On est d'accord. Vas-y, fais-toi, plaise. Ici, il faut qu'on se débarrasse des gens qui sont au cac, là. Ah, on peut pas le stun, le con. Allez, faut me le tuer, là. Bordel. On a eu le temps de lancer le bouclier. Ce qui nous permet, du coup, d'éviter d'être repoussé. Bon, bah, go, la flèche, hein. Pas de changement. Pareil, là, on est coincé. Lui, il nous emmerde. Peut-être devoir camper, quand même, à la fin de ça, là. Heureusement, le Ramply-Faille, pose de la zone partout, mais c'est tout. Allez, tue-le, excellent, un de moins. On va l'avoir à l'usure, hein. On peut utiliser de la comp' là-dessus. Alors, toi, par contre, tu pourrais aller le tanker un peu. Ouais, là, le problème, c'est que lui, il reste loin. Tant qu'il reste loin, on peut pas s'occuper de celui-là. Enfin, on peut pas avoir notre tireur pour aller s'en occuper, on va dire. Du coup, on va commencer à courir vers lui. Pour l'emmerder un peu. Là, on tape. Là, on échange. Et on le finit. Merci, bon revoir. Ah, ici, on peut le fixe. C'est parti. Intéressant. Et bim. On est full moral malgré les zones, là. Ça fait plaisir. Bon. Ah, on a un... J'ai cru voir qu'on avait un niveau. Oui, Aurélien a son petit niveau 11, excellent. Alors, mon cher. Normalement, ça, c'est pas au maximum. La dernière charge active les deux. Pourquoi pas. Mais je pense qu'on va prendre la durée, plutôt. Vu qu'on a principalement boosté... La... La destruction. On va te rajouter de l'évasion. T'en as besoin encore un peu. Et donc... Popo. Popo. Vas-y, avance. Hop. C'est parti. Alors, les cris de douleur d'un homme vous amènent dans une petite chambre où on trouve un groupe de Black Skull qui est en train de torturer et de questionner le voleur. Les énormes points du capitaine frappent sur frappe l'homme me faisant cracher du sang. Et c'est pas la première fois, apparemment. Où est le heirloom ? Où est le heirloom ? Où est le heirloom ? Le voleur nous regarde en attendant de l'assistance. Aidez-moi ! Je voudrais ce que vous voulez en retour. Alors... We have hold you to that. J'ai du mal à traduire ce truc, c'est... On prendra votre parole là-dessus. Mais je vois pourquoi il n'aime pas. Enfin, parce que peut-être on accepte d'aider un voleur. Alors, on a déjà bien assez de raison d'aider. Et elle trouve qu'elle trouve qu'on est trop tendre. Allez, on va prendre ça. On dirait qu'on a quelques personnes qui sont venues regarder. Donons-leur un petit spectacle de bienvenue. Alors, voyons voir. Ouf, on a plein de grenadiers, donc on va probablement attaquer de ce côté. Un autre là. Un ritualiste, le boss est très loin. Et vu qu'il se déplace très lentement, au moins, il ne fera pas chier tout de suite. Et là, on a un... Ah, on a le Sif. Ah, le Sif, c'est un allié. Ok, très bien. Non, l'idéal, il faudrait qu'il reste en vie, j'imagine. On va aller défoncer ça. Et donc, lui, il va jouer. Qu'il ne joue pas. Ah, toi, tu joues tout à la fin. Cela dit, on va quand même jouer avant les grenadiers. Et il y a un élite au milieu, là. Donc, on va pouvoir se les faire. Tu vas venir te mettre là. Et tu vas lancer ta destruction. C'est parti. Il commence à avoir des petits boosts. On va prendre le petit coup de main pour les taper. Tu t'occupes de lui. Bim ! Oh, ça s'est fait. Tu t'occupes de lui. Excellent. Ok, tu s'amuses à nous balancer une grenade. Toi, tu fais quoi dans ta vie ? Pas grand-chose. Donc, ici, taper un peu. Je n'ai pas regardé, il a combien de vies ? Ça ne ferait pas qu'il décède en un coup. Non, ça va 400 PV. On va aller le remplacer, de toute façon. Euh, non. On va aller finir, lui. Désolé, mec, tu vas tanker un peu. Donc, la grenade a explosé, malheureusement. Il progresse tranquillou. On va se mettre là. On va aller taper en bas, peut-être. Ah oui. Qu'est-ce que ça picote un peu, ça. Vas-y, inverse. Attention, il y a le grenéli qui va se pointer, là. Ils nous ont fait mal, ces cons. Ah, c'était un élite. Donc ça, c'est fait. On a éliminé au moins ce petit groupe-là. On va pouvoir s'occuper du suivant. Oh, il nous fait un critique sur sa grenade. Oh, la vache. Matou qui tombe direct à terre. On n'a pas le soin avec toi. Tu vas le relever à l'impsienne. Tant pis. Alors, est-ce qu'on peut caler une volée quelque part, si je viens, là? On va le faire. On le critique sur la grenade qui nous met pas bien, là. Hop là, on prend la place. Putain, l'heure gama, il va reprendre. Ouais, il fait chier. Il a pas eu le temps de... Du coup, on n'a plus de potions, on est d'accord. Non, on n'a plus de potions. Donc, relève-le. Et toi, viens... Alors, si possible, en passant pas par les flammes, ça serait cool. Et tu fais un beau critique de soin. Bon, c'est pas un critique, mais c'est quand même correct. Oh, la vache. Putain. C'est ouf. Il va falloir se détendre un peu sur les conneries, là. Merci, quoi. Au moins deux bleed out points. Au moins un bleed out point. Oulala, zikina. Oh, putain. Il a brûle en plus. Ok, au moins on l'a cerné. Toi, tu ne sers à rien. Et toi, il faut que tu soignes. Oh, la violence. Vache. Ok, allons chercher le con à la fin, là. Derrière. Vas-y. Défonce-le. Qu'est-ce qu'il fait ? Pas de zone comme ça. Très bien. Ok. On lui a fait peur. Excellent. Toi, c'est pas le moment de te rapprocher. Alors là, on burn. On va pouvoir par contre se purge avec lui, normalement. On va venir ici. Lui, on va lui balancer. Pas ça. Un arc lightning. Sûr de le finir. Pas le rater. On va venir là, merci. Viens là. Viens là. Balance lui la patate. Alors, tu vas enlever les flammes sur lui. Toi, tu vas le cerner. On ne peut pas le stun. Là, on peut reculer parce qu'il a peur. C'est excellent. Il met trois flèches dans les fesses. La dernière pour le plaisir. Ok, ça, c'est fait. Lui est toujours charmé, donc il perd un tour. Nickel. La vache, il nous a piqué ce combat. On ne va pas se mentir. Il a fallu qu'il a fallu qu'il a fallu qu'on donne un peu tout ce qu'on avait. Mais ce n'est pas terminé en plus. L'autre saloperie résiste là. Allez, Willer Gamma. C'est parti. On trouve... Rangé de basic attack gagne plus 1 de range. Ah, rigolo. Plus 11% de power en plus. Et plus 6 de critique. C'est presque une armure pour un Romémus ou quelque chose dans ce genre là, ça. Seulement moins un speed de... De malus. Alors, Alaric s'approche du voleur. En lui donnant une main pour l'aider à se lever. Oh bon dieu, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bah, le heirloom. Oh, vous aussi. Très bien. J'imagine que ça ne vaut pas ma vie. Et ça le fait rire et il se tord de douleur. En fait, ça ne vaut pas grand chose. Et il montre un endroit où il y a une petite tête poussière sur le mur. Je l'ai enterré ici dans un petit coffre. Prenez-le et partez. On attrape le voleur. On ne va quand même pas le laisser partir. On l'attache et on lui met un baillon. Et puis il se finit par se résigner. Ok, donc on fouille. On trouve le petit coffre. Et on trouve le heirloom. Parfait. On avait terminé. Donc c'est parti, on rentre. Ok, ça a piqué un peu. Donc ici, on a perdu de la loyauté. Trois. La trois. Là, globalement, on ne s'en vit. Ça doit être le max, j'imagine. Bon. Ils n'ont pas été hyper contents de tous nos choix. Mais je pense que c'était quand même plutôt worth it. Comme on dit. Continue. Ok, très bien. Et du coup, on a une quête légendaire qui est hyper loin. Waouh, la quête, full difficulté. Excellent. Et ouais, là, on a des grosses blessures. On va aller direct les soigner. Mais avant, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada